C'est un joyau parmi les aérodromes. Il est niché au sommet d'un plateau qui domine la Dordogne. Il y a tout ce qu'il faut, il y a une petite vigne qui pousse sur les bords de la piste, il y a un club de vol à voile où on vole en épicurien, il y a des enfants, il y a des oiseaux, il y a des grillons, il y a quelques beaux avions. C'est un endroit qui est un petit paradis et c'est là qu'il faut aller chercher le pourquoi des vocations de pilote bien souvent. Les gens qui aiment voler aiment les endroits comme ça, c'est tout près de la nature, c'est plutôt un parc ou un champ qu'un aérodrome de béton ici. Il y a des gens qui pratiquent l'aérodrome de béton dans la vie, ça fait partie de leur métier, c'est les pilotes de ligne. Les pilotes de ligne, c'est ainsi, contrairement à ce qu'on peut dire ou laisser croire, c'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui a de l'avenir, vous savez que c'est cyclique, l'emploi dans cette profession, des fois on n'a besoin de personne, ça dure 3 ans, 4 ans et on vous dit surtout ne devenez pas pilote de ligne. Et puis après d'un seul coup on en a un besoin effréné, alors on ouvre des écoles et on forme les gens, on forme les gens par paquets. Et c'est un petit peu, depuis Mermoz, lui-même avait eu des problèmes pour trouver son premier emploi, c'est un petit peu un métier qui fonctionne par à-coups. Et bien on est en train de s'orienter maintenant vers une remontée du métier de pilote de ligne et dans 2-3 ans il y aura vraiment une demande. Alors il se trouve qu'en France il y a une école qui est passée à travers Vans et Marais, qui est un endroit qui évoque un petit peu le cercle des poètes disparus, ça se trouve dans le nord de la France, près d'Asbrook, et c'est un de ces nids où on forme les pilotes de ligne. Pilote de ligne, c'est un grand métier, et même un métier de légende. C'est un métier qui s'apprend comme un compagnonnage. Il y a en France plusieurs écoles, d'État ou privées. Celle-ci, l'Institut Amaury-de-Lagrange, est installée près d'Asbrook dans le nord. Pour les élèves qui passent par son château du 18ème, cette école est un sanctuaire où leur motivation de base, souvent romantique, se trouve amplifiée. Amaury-de-Lagrange, c'est l'école qui me permet de réaliser ce que j'ai rêvé de faire depuis des années et des années. C'est ce qui, j'espère, va pouvoir me permettre de devenir pilote un jour, et puis pouvoir m'envoler, partir. Ma carrière, dans ma tête, un jour, c'était dans un avion. Et c'était ma ressource, c'était de penser ça. Depuis cinq ans, le métier est en crise. Le groupe Air France n'embauche plus. Seules les nouvelles compagnies absorbent quelques pilotes par an au compte-gouttes. Mais c'est un métier cyclique, et ces temps-ci, la tendance s'inverse. Dans deux ou trois ans, l'embauche va reprendre. Une formation intensive dure trois ans, presque sans vacances. Et elle coûte cher, autour de 500 000 francs. La plupart de ces étudiants ont emprunté et investissent tout ce qu'ils ont dans cet apprentissage pluridisciplinaire. Il leur faut maîtriser plusieurs domaines de la physique, mais aussi les subtilités de la navigation, le droit aérien, l'anglais, la réglementation, les opérations aériennes. C'est par mot, là. Je suis désolé. Oxygène, 16. Et l'hydrogène, 1. Ici, les cours sont presque des cours particuliers. L'enseignement est à l'opposé de ce qui se passe dans les amphis surpeuplées des facs. D'une certaine façon, on fonctionne ici à la manière du cercle des poètes disparus. Alors, tout doucement, le palonnier, tout doucement, la puissance afin de contrer les effets de couple. Doucement, ne pas attraper une fugoïde. On match à l'axe. La relation élève-professeur est du domaine intime. Plus qu'apprendre, le prof transmet son savoir. Piloter n'est pas difficile. Piloter en ligne, par contre, est un métier, un métier sérieux. Derrière, il y a des passagers dont on est responsable. L'Institut est né après la guerre du rêve d'un aviateur humaniste d'autrefois, le baron Amaury de Lagrange. Pour le baron, un pilote devait être un équivalent moderne des capitaines de navires du passé. Maître à bord après Dieu, comptable du vaisseau et de ses passagers. Le baron Amaury avait une vision noble du métier. Et toutes les promotions passées par le château ont reçu cette vision en plus de leur enseignement technique. Aidé par des pilotes obsédés de pédagogie comme André Ramondo, l'Institut est devenu l'Université d'Air France. Ici, on n'a jamais badiné avec le sérieux. Mais le sérieux n'est pas lourd à assumer dès lors qu'il se conjugue avec la passion et le romantisme. On vient du monde entier dans les écoles d'aviation françaises. Pas seulement d'ailleurs pour apprendre à piloter, mais aussi pour être formé à l'autre métier noble de l'aviation civile, l'entretien des avions, dont la sécurité dépend autant que du pilotage. L'Institut possède plusieurs avions de lignes réformées, dont une vieille caravel qui sert pour les travaux pratiques, en particulier de salles d'études des systèmes. Et Dieu sait qu'en matière de systèmes complexes, la caravel était un tour de force. Oui, au-dessus de votre tête, là-bas, derrière, il y a un élément jaune qui apparaît, là. Le train bouge en même temps que la carte. Donc en l'occurrence, nous, ce qui nous concerne, c'est la ventilation du moteur gauche. Donc on prend cet interrupteur de position. Apprendre ces métiers n'est pas facile, même si on aime. Il faut vraiment beaucoup travailler. Il faut être passionné. Bien sûr qu'il y a des choses à savoir, forcément. Il faut avoir appris comment fonctionner un avion et comment s'en servir pour ne pas faire d'erreur. Mais il faut adorer ça et ne penser qu'à ça. Et ça marche, à mon avis, ça marche. C'est vrai que faire que de la théorie, de la théorie, de la théorie, alors qu'on rêve de voler, c'est forcément plutôt difficile. Bon, on va quand même voler de temps en temps en week-end, hein. Pour rester en contact avec l'air. Mon objectif avant tout, c'est d'abord la théorie, la théorie, la théorie, rien que la théorie. Et après, d'accord, on envisagera les choses autrement et on pourra s'imaginer dans un copit. Mais dans l'immédiat, il y a d'abord un gros passage théorique à faire avant, faire ses preuves. La licence de pilote de ligne théorique se décompose en certificat, une dizaine au total. Après son obtention, on passe à la pratique. En 250 heures de vol, on atteint le niveau de la licence de pilote professionnel qualifié pour le vol aux instruments. Et à partir de là, peut commencer la carrière, par opposition à la période de formation. En 1995, aux Etats-Unis, plus de 1500 pilotes ont trouvé un premier emploi. Cette année, British Airways en recrute 300, Lufthansa 200. En France, l'embauche va reprendre en 1997 par l'absorption progressive de plus de 500 pilotes au chômage. Après, pour une période de 3 à 5 ans, les compagnies recruteront. De nouveau, ce sera le temps du pain blanc, après l'époque du pain sec. Amoris de Lagrange, mais aussi l'ENAC, l'ESMA, Niveau 200 et d'autres sont autant de conservatoires où on peut apprendre l'aviation à la française. Si ça vous tente, réfléchissez. Et allez-y, on ne vit qu'une fois. Sous-titrage ST' 501